... Et ça va être un peu compliqué car il y a une double traduction. Ce que je dis en français va être traduit en anglais puis en géorgien. Donc je vais essayer de tenir en 15 minutes et j'espère que la succession des traductions sera bonne. Donc je viens d'une ville qui s'appelle Bordeaux, vous voyez, qui est dans le sud-ouest de la France. Alors j'ai un diplôme de sciences politiques et j'ai un doctorat de philosophie que j'ai obtenu à Paris, à la Sorbonne. Et donc dans ma vie privée, je n'imaginais absolument pas travailler. J'ai d'ailleurs élevé mes quatre enfants jusqu'au moment où ils sont partis à l'université et où ils sont entrés dans le monde du travail. Et je n'étais évidemment encore moins, j'étais encore moins préparée à travailler dans le domaine de l'urbanisme puisque je n'ai absolument aucune compétence pour faire ça. Néanmoins, je fais ça depuis 20 ans ou 22 ans, à côté d'un homme qui s'appelle Alain Juppé, qui a été Premier ministre de la France, ministre des Affaires étrangères, et qui est maire de Bordeaux, Bordeaux étant la sixième ville de France, depuis maintenant 22 ans. Je voudrais vous montrer en 14 minutes comment, à mon avis, et je pense qu'Alain Juppé partage cette idée, et j'espère que dans la salle il y a beaucoup de personnes qui partagent cette idée, je suis absolument convaincue qu'il n'y a pas de fatalité historique et qu'il n'y a pas de déterminisme historique. Je suis absolument convaincue que l'énergie des hommes, elle peut contrer, elle peut bloquer l'inertie, le conservatisme des structures. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Alors maintenant je ne vais plus parler de moi, je vais parler de Bordeaux, parce que c'est quand même la ville que je connais le mieux, en vous montrant comment elle a changé en 20 ans. Alors en 1995, Bordeaux, sa première caractéristique c'est qu'elle est pauvre, et qu'elle est très endettée. Elle est pauvre parce qu'il y a 100 000 habitants qui l'ont quittée pour aller habiter en périurbain à l'extérieur, parce que c'était plus confortable. Et elle est très endettée parce qu'elle s'est lancée dans une série d'investissements très importants et qui n'ont pas été productifs, c'est-à-dire que ces investissements n'ont pas créé de richesses. Deuxième caractéristique de Bordeaux, il y a 20 ans, elle est sale. Elle est sale et dans le centre historique, je ne devrais pas le dire, mais les habitants sortaient leurs ordures sans même les mettre dans des sacs en plastique. Troisième caractéristique de Bordeaux, il y a 20 ans, elle était complètement asphyxiée par les voitures, pour une raison simple, c'est que les 100 000 personnes qui étaient parties habiter à l'extérieur revenaient quand même tous les jours travailler avec leurs voitures et qu'on n'avait pas un système de transport en commun efficace. Et donc, dernière caractéristique de Bordeaux, il y a 20 ans, tous les gens qui avaient du talent, les étudiants qui sortaient de l'université, les jeunes entrepreneurs, les artistes, tout cela quittait Bordeaux pour partir à Paris, bien sûr, l'Eldorado, ou pour essayer de réussir à l'étranger. Aujourd'hui, 20 ans après, vous voyez comment les 100 000 habitants sont partis pour aller vivre en dehors de Bordeaux. Aujourd'hui, 20 ans après, qu'est-ce qui se passe ? Premièrement, nous avons réussi à éliminer, à nous débarrasser des voitures. Nous avons réussi à nous en débarrasser parce que nous avons réalisé un système de transport en commun avec des tramways très performants. Nous avons aujourd'hui 77 km de tramways, mais nous avons aussi des bus très efficaces. Nous avons aussi une politique en faveur des vélos qui est remarquable et nous sommes devenus la première ville cyclable française. Nous avons un plan piéton que nous sommes en train de développer et nous avons également des bateaux-bus, puisque nous avons un très grand fleuve qui s'appelle la Garonne. Voilà le tramway qui circule sur le pont de Pierre et vous voyez qu'il n'a pas de caténaire. Voilà un parking à vélo. Lié à la politique de transport en commun, nous avons développé une politique d'espace public très efficace. Vous retenez quatre règles. Là où le tramway passe, les voitures ne passent pas. Seul le tramway traverse la ville historique. Les voitures, elles, elles contournent la ville. Donc il n'y a plus de voitures dans le centre historique. Troisième règle, quand on refait une place ou quand le tramway arrive, on refait intégralement l'espace public de façade à façade. On refait le sol, on refait l'éclairage public, on refait le mobilier urbain, on refait tout. Et quatrième règle, dans tous nos espaces publics, nous considérons que 50% de l'espace est réservé aux piétons et aux vélos. Deuxième qualité aujourd'hui de Bordeaux, elle est propre. Évidemment, une ville n'est jamais complètement propre. Mais enfin, nous avons réussi à pratiquer le tri sélectif, une chose extraordinairement difficile pour nous les Français. Troisième caractéristique, nous avons regagné 40 000 habitants, entre 40 et 45 000 habitants, et nous comptons bien d'ici 2030 avoir regagné les 100 000 habitants que nous avions perdus. Bordeaux-Métropole, c'est 800 000 habitants aujourd'hui. Quatrième point remarquable, en 2007, nous avons été classés au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, et nous sommes le plus grand ensemble urbain classé au monde. En fait, vous voyez le périmètre ici, à droite, le périmètre est cerné par le trait rouge, et la zone tampon par le trait jaune. C'est presque toute la ville de Bordeaux qui est classée au patrimoine mondial. Voilà quelques exemples de Bordeaux. La place de la Bourse, qui est le plus grand ensemble patrimonial le plus connu. Et puis, dernière conclusion de ces 20 années de travaux tous azimuts, c'est qu'aujourd'hui, la ville de Bordeaux, c'est peut-être un peu exagéré, mais elle recueille un nombre de labels, de distinctions absolument extraordinaires. J'en retiendrai quatre. En 2015, nous avons été qualifiés par un grand organisme la ville du bonheur. En 2016, nous avons été reconnus comme la ville de France préférée par les salariés. Ça veut dire que les gens qui travaillent en France ont un seul rêve, c'est venir travailler à Bordeaux. Mais il n'y a pas du travail pour tout le monde. Troisième distinction remarquable, en 2017, l'Only Planet nous a désignés comme la meilleure destination touristique au monde. et il y a deux semaines, nous venons d'être reconnus comme la ville la moins stressante de France. Tout ça est très exagéré, mais ça veut quand même dire quelque chose sur ce qui est devenu Bordeaux. Alors, je vous montre quelques photos avant et après, juste pour que vous compreniez la différence. Ça, c'est les bords de la Garonne avant, aujourd'hui. Avant, il y avait des voitures partout. Aujourd'hui, la mairie avant. Avant, la place aujourd'hui. Voilà. Une petite place avant et aujourd'hui. Une autre place avant et aujourd'hui. Voilà, il y en a des centaines. Ça, c'est la place de l'opéra avant et la place de l'opéra aujourd'hui. Alors, comment a-t-on fait pour en arriver là ? Du côté du politique, il faut retenir trois ou quatre idées, mais pas plus. La première idée, c'est qu'on a eu un homme politique qui s'appelle Alain Juppé et qui était un homme politique avec une très grande aura nationale et internationale. Et pour obtenir la confiance des habitants, c'est important d'avoir un politique qui soit connu. Deuxième élément obligatoire, cet homme politique, il avait une vision. Il avait une vision pour Bordeaux. Il avait une vision à moyen et long terme. Et cette vision, elle s'est exprimée par des projets urbains. Alors, je suis très fière, car c'est moi qui les ai rédigés pour Alain Juppé. Ces projets urbains, ils ont été communiqués et partagés avec les habitants. Le premier, c'est 1996. Le deuxième, 2009. Le troisième, 2013. Et aujourd'hui, je prépare le projet métropolitain 2030-2050. Je serai morte quand il sera réalisé. Je suis quand même très contente d'y participer. Troisième élément important, c'est la stabilité. Alain Juppé est maire avec des petites interruptions depuis 22 ans à Bordeaux. Ce n'est pas une condition suffisante, évidemment, pour changer une ville, mais c'est une condition nécessaire. Si vous avez une instabilité politique, vous ne pouvez pas mener un projet politique sur le long terme. Dernière condition, c'est qu'il faut qu'il y ait une logique dans les investissements opérationnels. Je prends un exemple très clair. En 1995, le maire dit, la priorité pour moi, c'est le tramway et les espaces publics, c'est la restauration des équipements de proximité, c'est-à-dire les écoles, les gymnases, les résidences pour personnes âgées, etc., et le patrimoine. On met tout ça en œuvre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que très vite, dans l'espace public, il y a à nouveau du confort, il y a à nouveau de la place. Comme il y a de la place, les commerces se développent. Il y a des bistrots qui arrivent, il y a des événements culturels qui arrivent dans l'espace public. Et comme en même temps on refait les écoles, les gymnases, les habitants qui étaient partis habiter à l'extérieur se disent, on peut revenir parce qu'on a des équipements efficaces et on a à nouveau la capacité de respirer dans cette ville. Et comme en même temps on s'occupait du patrimoine, les touristes ont dit, on peut revenir, le patrimoine est en bon état, on a de l'espace public dans lequel on peut se promener, on a des transports en commun qui nous évitent de venir en voiture. Et c'est comme ça qu'on est entré dans un cercle vertueux et que ces effets cumulatifs ont déclenché de l'emploi et ont rapporté de la richesse. Et c'est comme ça qu'on est sorti en fait de la situation très difficile de Bordeaux. Alors de l'autre côté, du côté de la société civile, qu'est-ce qui s'est passé ? Évidemment il y a quatre mots clés pour la société civile. Le premier c'est la confiance. Le deuxième c'est les projets partagés. Le troisième à mon avis c'est l'horizon temporel. Il faut qu'on soit capable de penser avec un horizon précis. Et puis le dernier c'est le récit collectif. Alors la confiance elle est arrivée assez vite. Elle est arrivée dès qu'Alain Juppé a dit, j'ai un projet pour ma ville et voilà quel est mon projet. La suite de quoi quand l'administration et le politique ont proposé à la société civile d'entrer dans des partenariats, la société civile a accepté. Quand je dis société civile, ce sont l'université, les commerçants, les promoteurs immobiliers, les banques, les investisseurs. Et le fait d'entrer dans des projets communs avec l'administration, évidemment a augmenté la confiance. Du côté des habitants, ce qui crée la confiance, c'est lorsqu'ils voient que les projets annoncés se réalisent. Au bout de 4 ans, 5 ans, 6 ans, le tramway roulait, les espaces publics étaient refaits et évidemment les habitants à ce moment-là apportent un capital de confiance aux politiques. Troisième chose, le récit partagé. Le récit partagé, comment vous expliquez ça ? Ça fait 22 ans qu'il y a des projets à Bordeaux, un grand projet politique. Et donc au bout de 20 ans, on finit par partager une histoire commune avec les habitants. On partage une histoire commune et on partage des projets communs. Et donc ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on est sorti de la simple notion de confiance pour entrer dans l'idée d'un récit que l'on partage. Un récit que l'on partage, ça veut dire que nous avons tous, quelles que soient nos opinions politiques, nous avons tous aujourd'hui les mêmes représentations de ce qu'est Bordeaux, de ce qu'est la métropole de Bordeaux. Et nous avons les mêmes représentations de ce que nous attendons de l'avenir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a encore besoin du politique évidemment, mais les meilleurs ambassadeurs de Bordeaux, ce sont les Bordelais eux-mêmes. Quelles que soient les difficultés politiques, nous marchons à peu près tous dans le même sens. Alors, Edbile ici dans tout ça. Alors, vous avez plein de points communs avec Bordeaux. Vous avez la beauté, vous avez une ville incroyablement belle, vous avez un patrimoine absolument extraordinaire. Vous avez une situation géographique stratégique, ce qui n'est pas du tout le cas de Bordeaux. Nous, on est simplement à côté de l'Espagne, aujourd'hui c'est compliqué. Et puis vous avez une très vieille histoire, avec beaucoup, comme les vieilles histoires, beaucoup de malheurs. Et donc vous avez vraisemblablement une capacité à la résilience qui est remarquable aujourd'hui dans le monde contemporain, la résilience est sans doute la qualité première que l'on attend des sociétés et des villes, parce que le monde va très vite. Et donc, quand je pense à Edbile ici, où je suis venue déjà quatre fois, j'ai l'image qui me vient à l'esprit, c'est l'image dans le film qui s'appelle « Notre enfance à Edbile ici » du petit garçon qui joue du piano. Et ce petit garçon, finalement, malgré les malheurs de la guerre, il réussit à rendre l'impossible possible. Nous, à Bordeaux, on a rendu l'impossible possible, et je suis absolument persuadée qu'Edbile ici, c'est ce que vous allez faire, et que vous allez rendre l'impossible possible. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements